Moi c'était plutôt au début par le dessin, comme beaucoup de gens, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais petite et puis quand j'étais à l'école, j'ai rencontré un réalisateur d'animation, Jean-François Laguioni, qui est quand même bien connu, mais il se trouve qu'il habitait à côté de chez moi et il m'a vachement donné envie d'aller vers là, donc ça c'est un peu ce qui m'a motivé à aller plus tôt là qu'en illustration. Et voilà, après je fais un parcours un peu classique dans des écoles d'animation, plusieurs écoles différentes, jusqu'à La Cambre où Chloé aussi, on s'est rencontré avec nous. Moi j'ai commencé mes études par Saint-Luc en illustration et puis finalement je ne faisais pas beaucoup d'illustrations, mais beaucoup déjà d'animation avec des objets de récupération et tout. Et là un des profs m'a vachement encouragée à pousser un peu plus loin et donc je me suis inscrite à La Cambre et là je me suis lancée dans le grand monde de l'animation. On est sortis avec un an d'écart de La Cambre, mais on s'est retrouvés pendant un an en commun à La Cambre et on s'est un peu donné des coups de main sur notre projet de fin d'études. Et puis après, dès que Violette est sortie de La Cambre, on a déjà monté un projet de voyage où on a fait de la Stop No en itinérance avec des ateliers. Donc là c'était notre premier projet commun, on a survécu à ça, donc on s'est dit c'est reparti pour un film. Et moi j'ai commencé l'écriture des liaisons foireuses parce que c'était un peu plus une histoire perso. Puis est arrivé le moment du storyboard qui m'a terrifiée et Violette est arrivée pour m'aider sur ce plan-là. Et en fait, c'était très chouette d'avoir son regard et sa sensibilité. Et du coup là, on s'est dit fusionnons un peu nos regards là-dessus et nos forces. On a écrit l'histoire ensemble et c'est devenu un projet commun alors ? C'est vrai que les prises électriques, c'est un peu plus mon univers, c'est carrément plus mon univers graphique. Après, est-ce que ça a un sens vraiment directement avec l'histoire ? Pas tellement, si ce n'est que c'est vrai que le côté grosse tête et petit corps, ça renvoie assez bien à l'adolescence et qui les rend un peu pâteaux. Et puis même le fait que ce soit un peu plus difficile à animer, c'est rigolo, ça les rend un peu... L'utilisation à la base des interrupteurs et des prises, c'est plus... Là aussi, le point de départ, c'était l'univers de Chloé. Et c'est plus un peu par fascination de trouver un autre sens dans les objets qui existent et de voir des petits visages partout. C'est plus une fascination et des idées visuelles qu'un sens créé de toute pièce pour servir un propre quoi. Je suis un peu folle en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada